bonjour à tous et à toutes j'espère que vous passez une bonne journée ici fait toujours chaud donc tout va très bien donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire quelques petites cartes comme je suis comme je vous l'ai dit hier je suis en train de faire des cartes et je vais faire une autre technique à savoir que hier j'utilisais des des photos que j'avais imprimé et là je vais me servir de deux blocs qu'on trouve cette année à faire les nouveaux blocs chez actions et les les cardboard fin qui peuvent faire fond de cartes de l'année dernière donc il y avait cela et cela qui me restait donc je vais m'en servir pour faire mon fond de cartes et ensuite y mettre là la petite carte 3d que j'aurais réalisé donc voilà ce que ça donne pour le final donc avec mes cartes 3d et le le card stock que j'ai que j'ai coupé un client 2 et qui fait la carte ensuite pour l'enveloppe comme je fais si vende des enveloppes 15 15 mais bon là j'ai je les ai fait moi même et je vous avais d'ailleurs fait une vidéo pour vous montrer comment je les réaliser donc en fait ce sont des grandes enveloppes que je réduis à la dimension de la carte que j'ai fait donc voilà ensuite donc je vais vous en faire une à moitié et une complète après avec vous donc ça je mets de côté donc pour celle que je vais faire à moitié donc c'est à dire que j'ai déjà préparé la carte 3d donc j'ai choisi celle là avec le petit bonhomme là le hibou en fait la maison tout et je vais choisir le fond de cartes donc en fait moi je le choisis en fonction des couleurs qui assure là la carte 3d et après je regarde sur quel sur quel cardboard ça va le mieux donc là sachant qu'il ya du rouge du vert donc là non c'est trop chargé là peut-être à la limite celui là oui comme il ya des imitations petit petit sapin sur là sur le carton là et là il ya à peu près les mêmes donc je vais prendre celui là donc voilà je le retire du bloc 1 ensuite je le plie un 2 à mesdames des ciseaux pour aplatir le centre voilà ensuite sur le verso de l'arrière de la carte je vais mettre du du collant double face à pour après la poser sur le carton et peut-être que celle là je ferai des finitions avec ma méthode de d'hier avec la peinture 3d je vais voir la peinture 3d je vais voir donc là je retire à la pellicule de la seconde couche au col hop et ensuite je centre à et je pose voilà donc là vous avez la petite carte mais moi attendez je vais chercher un pinceau j'aime pinceau et je vais à la poubelle et je vais mettre un petit peu de peinture à là où je j'estime que je dois mettre à savoir là sur à la neige à un petit peu plus à la carte je trouve en disant qu'elle ne sera pas comme un les autres donc ça ajoute une touche personnelle voilà on à la carte un là c'est pareil je vais à me mettre trouver ça et j'aime bien donc jamais un peu sur toutes mes cartes après chacun c'est chacun ses idées à n'a peut-être qu'il ya moi qui aimeront pas mais je vais pas mettre à tout jamais un peu voilà là il y en a sous les pattes du hibon qu'on a mais un petit peu sous les pattes du hibon voilà ensuite un petit peu sur le bonhomme de neige manière de lui donner un petit peu plus de deux reliefs voilà mais super bien cette peinture je regrette pas de l'avoir prise voilà bon ben on va en rester là donc cette petite carte voilà est terminée donc il suffit de mettre une enveloppe je vais voir s'il m'en reste prête je vais devoir en refaire donc voilà celle là je vais la mettre de côté le temps qu'elle sèche ensuite on va en faire une autre en entier en sachant que j'ai déjà découpé découpé la carte a donc là ça fait des petits picots de du prêt découpage est donc là on les retire à sinon ça fait pas bien fini en sachant que dans ces blocs là c'est bien parce que bon après vous êtes obligé de suivre là il ya le modèle donc après je vous dis vous êtes obligé de suivre le modèle vous faites à votre idée mais bon moi pour une question de facilité je je regarde le le modèle donc là alors là celui là donc il ya le fond avec à les les sapins ensuite il ya un petit véhicule comme ça avec un sapin à l'arrière un petit père à noël une languette qui va aller au fond et ensuite des petits trucs mais alors ça pour le coller et un petit nœud donc moi je vais le mettre dans mon sens sinon ça va pas le faire donc voilà alors là je vais utiliser du 3d pour un pour mettre la barrière je d'une barrière je n'aime pas ce qu'on fait donc là je prends ma plaque de deux petits 3d et je vais à me mettre à tout le long ensuite on tira vous allez me dire mais tout le monde ne sait faire du 3d pas forcément non il ya des débutants des canaux j'avais fait peut-être rien voilà limite ça leur donnera une idée de ce que c'est voilà donc ça je le mets au fond voilà ensuite il ya la voiture donc là c'est pareil à l'arrière je vais mettre du 3d mais un petit sticker comme ça on va mettre un autre là on décolle à toujours évident de retirer la la pellicule à la pellicule de protection surtout que celui-là et quand le fond je pense et que je les avais eu celle là et ces petits stickers j'ai acheté la boutique à fermer ont été repris par un paye à une c'est une autre enseigne donc je vais pas vous dire alors là on va le placer c'est fait ils ont mis les roues par dessus on va consister à retenir on va le mettre là voilà voilà ensuite là ils ont mis un petit noeud sur le haut d'un là je vais arranger parce qu'il ya un petit bout de blanc qui restait ça fait pas joli alors un petit mais là je vais mettre un tout petit c'est un moins épais parce que déjà qu'il ya la l'épaisseur d'un du sapin voilà ensuite là bas je vais essayer de mettre un petit sticker 3d alors ils disent de le positionner ici là je mets rien ce sera dans le vide parce qu'elle est connaissant voilà quoi ensuite la petite boule à pareil donc que ce soit comme voilà non et le père noël le père noël est censé se trouver derrière la voiture donc lui ben je vais à lui mettre du du sticker à plat du double face plat voilà le côté donc 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 voilà le père noël donc voilà notre carte fini enfin fini en moitié parce que maintenant il faut trouver le fond donc là c'est pareil il ya beaucoup de de rouge et de vert donc je vais prendre dans ce bloc la la joie qui en a avec des boules ça irait bien ça rappellerait un peu leur le voilà celui là je vais prendre à celui là va très bien donc voilà voilà je le plie un 2 là ensuite je mets du double face à l'arrière là j'ai dépassé un peu donc on ne coupe pas donc là ça dépasse c'est un petit peu aussi mais c'est pas grave on le reprend avec les ciseaux voilà on va couler l'autre voilà et on va le positionner sur la carte donc à moitié comme ça après vous pouvez le mettre là si vous voulez mettre un joyeux noël bonne année c'est comme vous voulez moi je vais le mettre au milieu donc regardez bien où il ya l'ouverture de la carte pour pas vous tromper et le coller où il faut donc voilà 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 donc je vais vous expliquer ce que je fais de du petit modèle qui reste et bien en fait je le colle à l'arrière de l'enveloppe non pas l'arrière je vais vous montrer sur une autre que j'ai réalisé voilà je sais pas si vous le voyez mais sur le coin gauche de l'enveloppe vu qu'elle est assez grande qui a assez de place pour marquer l'adresse et mettre les timbres donc je le mets là sur des plus petites enveloppes non ça ça tient trop de place donc voilà sur ce ben écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées et vous voyez avec des avec peu on fait de jolies choses donc voilà comme moi je suis pas du genre à chercher trop d'un dans mes idées si après je peux en créer mais là avec les blocs c'est vraiment tout simple il n'y a qu'à découper coller et arranger quoi et puis voilà l'autre bombe évidemment j'ai rajouté un petit peu après vous faites votre idée et le tour est joué donc voilà je vous souhaite une bonne fin de journée de bon après midi et je vous dis à bientôt au revoir jusqu'à bientôt web x bre part norm même